coucou tout le monde c'est Elodie bienvenue sur ma chaîne la loutre créative on se retrouve pour une vidéo avancée de pointe croix ça fait un moment que j'en ai pas fait donc voilà je vais vous montrer où j'en suis alors en sachant qu'au mois d'octobre je n'ai travaillé que sur ma toile sirène pour octobre rose et et sur ma toile petite souris pour tester le 14 cd et depuis début novembre j'ai repris deux autres toiles de ma rotation donc en fait là j'ai que quatre toiles à vous montrer mais il ya quand même des grosses avancées je trouve donc on va commencer tout de suite avec ma petite toile avec la souris de noël donc c'était celle ci en 14 cd un jeu de débute avec le 14 cd j'ai adoré donc voilà ma petite souris de noël je trouve que voilà j'ai déjà fait tout le fond ici les boules de noël sont faites j'ai fait un petit bout du à tout petit peu du chapeau et un petit peu du joyeux noël mais écoutez je trouve que voilà ça avance bien et j'adore je trouve le résultat vraiment très très fin par contre j'ai fait une tentative de deux points de noeuds moi j'ai pas réussi donc il faut que là je vais démonter ce que du coup j'ai une croix normale et je vais démonter pour tenter encore de faire le point de noeud mais écoutez je trouve toute mimi cette toile toute jolie dont j'avance doucement mais mais sûrement donc pour rappel c'est une toile qui a 16 couleurs et qui n'est pas très grande alors j'ai pu et il n'y a pas la taille dessus en tout cas elle fait 95 mailles sur cent 95 points pardon sur son 13 elle est pas très grosse à vous voyez par rapport à ma main mais comme c'est du 14 cd ben ça prend quand même du temps de rien donc voilà bah écoutez pas de pas de déception sur cette toile vraiment jusque là je suis hyper contente ça me tarde je vais vous montrer de en fait mon objectif j'hésite soit j'ai essayé de liquider tout le bleu mais c'est vrai que c'est bon ça le bleu est donc cette partie là donc tout le vert ici pour me débarrasser du fond soit je me dis je fais le jusqu'ici le bleu ouais ça serait suffisant et je ferai le back stitch hop là excusez moi je vous fais bouger je ferai le back stitch ici des branches et de la et de la boule et ça me tarde de faire ça là de voir le petit j'ai jamais fait de back stitch mais je pense que sur la boule ça va vraiment vraiment bien ressortir donc voilà l'objectif sur la sur la prochaine enfin sur la prochaine session je sais pas déjà si je finis le bleu jusque là ça me paraît énorme quoi déjà faire tout ça ça serait déjà bien on verra suivant mise en vie suivant voilà comment ça va mais je m'étais dit ben si je pouvais faire ça puis commencer le back stitch maintenant pour pas avoir tout le back stitch à faire à la fin en sachant qu'après en back stitch j'aurai encore un peu le tour le contour du de la tête de la souris voilà mais le plus gros morceau ça va être vraiment les branchages ici tout qu'en plus enfin ça ça me fait moins peur puisque enfin on a un vrai dessin ça aussi c'est un vrai dessin mais il ya une vraie forme là j'ai l'impression que ça paraît un peu n'importe comment et j'ai peur que ça soit plus dur de me repérer sur le patron bien que le patron je vais vous le sortir mais c'est qu'avec cette compagnie les patrons ils sont très clairs alors voilà comme ça vous voyez donc pour le dessin du back stitch ça va quand même être clair ah oui qui en back stitch j'ai aussi les fils des boules j'ai oublié de voilà de vous montrer donc non l'idéal ça serait que j'aille au moins ouais bah si jusque là ouais faudrait que je fasse le bleu jusque là comme ça je préfère tout le back stitch blanc ici le back stitch blanc ici et le back stitch des des fils des boules voilà après tout est quand même très bien représenté donc je pense que ça va aller un là donc voilà pour les petits branchages ça je pense que ça va le faire et voilà pour le contour de la des oreilles de la souris ça n'a pas l'air très très compliqué mais comme j'en ai jamais fait je vais pas trop m'avancer parce que on ne sait jamais alors au début ça me faisait hyper peur de faire de faire du back stitch ça me donnait pas envie puis finalement ben voilà je pense que au bout d'un moment on s'habitue à faire le point de croix ben voilà j'ai envie de tester d'autres choses donc donc voilà autant avant je disais j'ai pas envie de faire de back stitch bah là j'ai envie de tester tester le back stitch je vais pas y arriver donc voilà pour ma toile de la petite souris qu'est ce qu'elle sera finie pour noël je ne pense pas parce qu'à la vitesse où ça va voir après il faudrait que je me mette que sur celle ci mais c'est pas évident après on se lasse je trouve alors ensuite la deuxième toile qu'on va regarder c'était ma toile donc je vous remontre le visuel hop là c'est ma toile sirène c'était dans le but là d'octobre rose donc là sur cette toile j'ai voulu tenter quelque chose et ce quelque chose c'était de parquer mes fils donc il ya des fils partout je suis pas sûr que j'ai la bonne technique pour parquer mes fils alors déjà ce que j'ai fait c'est que quand j'ai un fil qui est entamé voilà le deuxième brin je le mets là dessus sur ma légende comme ça quand quand j'ai besoin de la couleur je regarde s'il me reste un morceau de fil là dessus avant de reprendre dans dans ma cartonnette de fils donc voilà mais bon c'est pareil c'est un peu bazar et puis alors voilà je vous montre le l'avancée donc c'est la première fois que je procède moi au début j'avais pas fait c'est pour ça qu'on a un petit peu des points qui dépassent mais c'est la première fois que je procède comme ça en essayant de faire carré par carré j'espère que quand je vais reprendre cette toile je vais pas m'embrouiller dans les fils que j'ai laissé alors normalement pour pas me perdre quand je suis quand j'ai parqué mon fils je sais de vous montrer ça de plus près alors je peux vous montrer cette plus près sont tout faire tomber est ce que là vous voyez oui donc en fait par exemple le fils up le petit fils beige là un blanc cassé suisse et comme il sort en bas à gauche de ma croix verte je sais que le fils correspond à la couleur au symbole de la croix verte donc j'ai fait ça à chaque fois j'ai fait sortir mon fils en bas à gauche de la case pour me rappeler quel quel fil j'utilisais pour quel symbole donc voilà après je suis pas sûr que je vais continuer de faire ça parce que enfin moi j'ai l'impression que cette méthode là c'est une perte de temps c'est très bien parce que c'est hyper sympa de voir le le dessin se faire ça c'est voilà plutôt que de faire un petit peu les couleurs partout mais par contre c'est long enfin s'arrêter enlever l'aiguille remettre l'aiguille ouais je suis pas je ne suis pas hyper convaincue donc faudra que je vois et bah cette toile écoutez elle me plaît beaucoup mais je l'ai pas reprise ça c'est à dire que je l'ai fait enfin en une session j'y fais beaucoup enfin une session sur le mois d'octobre j'ai beaucoup fait celle ci et du coup je l'ai pas reprise j'ai moins envie mais je me demande si c'est pas parce que j'ai fait cette méthode de parkage de fils et que du coup ça me ça me motive quand même moins donc ce que je vais essayer de faire c'est terminer peut-être cette ligne là en parquant les fils et si je suis toujours pas convaincu je reprendrai ma méthode d'avant pour être plus motivé parce que vraiment cette toile elle est quand même trop chouette donc juste pour rappel voilà c'est une 40 par 50 donc bord blanc inclus alors on a des bons gros bord blanc donc elle est plus petite que ça c'est une 129 points par 173 et il y a 25 couleurs donc voilà ma toile du défi octobre rose qui j'espère sera finie pour octobre l'année prochaine pour voilà pour refêter octobre rose donc voilà pour cette petite enfin cette petite toile voilà pour cette toile écoutez en plus je pense que là ah non après il ya là qui est très confetti mais c'est quand même pas mal confetti là voilà je me dis quand je ferai cette partie allez cette grosse partie là ça sera bien plus simple cette partie là aussi mais c'est vrai que là on a toute une partie ici bien bien confetti donc voilà faut rester motivé rester motivé 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 et si cette méthode de parquet les fils ne me convient pas ben j'arrêterai après tout je tente pour me dire que j'ai testé des choses mais si ça ne me convient pas et ben j'arrêterai et je reprendrai ma petite méthode qui n'en est pas une ma petite méthode à moi de faire de faire par couleurs donc voilà pour cette deuxième toile qui me qui me tenait à coeur pour octobre rose c'est pour ça que je l'avais rentré dans ma dans ma rotation je m'étais dépêché de finir alice pour pouvoir rentrer celle ci dans ma rotation pour le mois d'octobre ces chaussettes voilà ensuite j'ai avancé au mois de novembre du coup sur deux autres toiles de ma rotation de base alors surtout qu'en train de se casser la figure alors mon autre je vais vous montrer le visuel une demi-toile chouchou celle là vraiment je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je la trouve vraiment 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 magnifique je sais pas si est ce que vous voyez si je fais ça qu'en fait c'est le fond n'est pas tout la même couleur ici on a un bleu légèrement plus clair donc sur la toile c'est 823 et après on a du 919 tout au dessus mais voilà ce n'est pas tout à fait le même le même bleu dans le fond donc sur celle là je trouve que j'ai bien avancé alors vu que la toile est grande c'est une 50 cm de diamètre ça va peut-être pas se voir énormément mais moi je trouve que j'ai bien avancé donc comme d'habitude j'essaierai de vous caler là j'ai fait une photo de où je m'étais arrêté la dernière fois donc par là par là par là je vous mettrai une photo pour que vous puissiez voir mais en gros la dernière fois j'étais venu jusqu'ici j'avais fait ça voilà j'avais terminé toute cette partie basse et là du coup je viens de faire toute cette partie ici qui était d'une première couleur et ensuite cette partie ici qui était d'une autre couleur donc il faut que je termine ça sera mon vert clair ici donc je vais essayer de vous montrer la différence est ce que vous voyez oui que c'est pas le même bleu donc voilà là j'ai fait les deux les deux tons de bleu donc je trouve que j'ai déjà pas mal avancé au final objectif alors pour la prochaine session je sais pas si je vais repartir sur des sessions de trois jours si je repars je sais pas comment je vais m'organiser mon tout cas sur cette toile là mon objectif c'est de finir le vert de toute façon après de faire le bleu hop là et après les petits traits donc voilà mon but en tout cas l'objectif ça sera de finir cette grosse feuille ou cette grosse fleur voilà avant d'attaquer autre chose après je sais pas sur quoi je partirais mais en tout cas mon but ça sera de finir cette fleur ici donc je me dis ça va oui ça va rendre vraiment bien enfin je suis vraiment conquise par déjà par l'image parce que je la trouve très belle si par leur rendu je trouvais déjà que leur rendu de cette cette fleur là était magnifique et ça me tarde de faire cette fleur ici puisque cette fleur ici c'est la seule qui sera rose sur le sur la toile mais voilà qui sera dans des dégradés de rose donc celle ci ici donc celle ci ça me tarde de la faire vraiment et voilà peut faire les petits poissons et tout ça va être ça va être tout mignon donc voilà pour cette toile là c'est du 11 ct donc 50 cm de diamètre je vous l'ai dit et elle a 32 couleurs donc voilà je la trouve vraiment vraiment faite je pense que dans ma rotation et c'est mon visuel préféré et en plus je trouve que par chance c'est une toile qui est pas compliqué à broder puisqu'au final on se retrouve c'est quand même avec des grandes zones de la même couleur gère même quand il ya des changements de couleur on a toujours des points pour rattraper à côté enfin donc il n'y a pas de difficulté particulière sur cette toile franchement elle est en plus d'être magnifique je trouve qu'elle se brode hyper facilement alors après c'est long c'est sûr en toute façon point de croix c'est long mais ça se brode voilà hyper facilement beaucoup moins compliqué par exemple que la toile sirène voilà pour la troisième toile que j'ai travaillé au mois de novembre et ensuite la dernière toile où j'ai vraiment excusez moi je suis en train de faire n'importe quoi dans mes rangements la dernière toile que je vais vous présenter c'est vraiment avancé dessus ça fait plusieurs jours en fait que je suis dessus et mon objectif j'aimerais bien en fait de finir la toile que je vais vous montrer là pour pouvoir en rentrer une autre dans ma rotation c'est pour ça que là je fais pas trois jours par toile j'essaye de me concentrer à fond sur ma dernière toile qui est la toile harry potter alors la toile harry potter donc je vous incrusté pareil l'image de comment de où j'en étais par ici je vous mettrai ça par là donc j'ai énormément avancé j'ai fait toute cette partie là dans les contours j'ai fait l'enveloppe j'ai fait la chouette j'ai fait la grenouille j'ai terminé ici ce fagnon j'ai terminé ce fagnon là qui n'était presque pas commencé j'ai terminé les clés j'ai fait les petites attaches ici des fagnons qui n'étaient pas faites j'ai fait le lumos le vif d'or le balai le choix peau magique j'ai fait la carte du maraudeur une autre chouette j'ai attaqué ici la petite falloir la petite le petit zigue oui oui on va dire ça comme ça reste tout pas grand chose mais ici pour finir un fil j'ai fait mes deux petits mes deux petits trucs par là j'ai déjà fait mes petites boules jaunes ici un normal monde à couleur jaune comme ça j'en aurais pu j'ai fait mes deux symboles reliques de la mort j'ai fait les clés j'ai fait le retourneur de temps et ici j'ai fait les petits horcrux alors les petits horcrux il y a nagini il y a harry ça c'est le diadème de le diadème ah j'ai oublié de faire un petit oui il manque un petit truc au milieu fraction le diadème de romina serdelle je crois que c'est ça ça c'est là je sais plus les noms ça va m'énerver c'est la coupe de je ne sais plus le médaillon de serpentard la bague je ne sais plus de qui c'est et ça c'est le journal de tom g du sort donc voilà moi je trouve ça trop mignon d'avoir les petites reliques les petits horcrux pas les riques de la mort les petits horcrux les reliques de la mort elles sont présentées ici donc cette toile je l'adore j'adore la travailler parce que c'est hyper sympa de se dire ben j'attaque un petit maintien je vais faire les balais option et les balais ça peut se faire en une en une session j'ai une petite déception sur alors je sais pas comment on dit comment le dessin a été adapté en point de croix parce que il ya des il ya des choses qui me dérangent quand même il ya des choses qui sont pas symétriques alors que ça mériterait d'être très symétrique par exemple sur cette bague ici je vais vous montrer alors là je l'ai rectifié pour le coup sur cette bague le point noir là que je cache n'y était pas donc on se retrouvait avec un diamant sur la bague qui n'était pas symétrique ici je vois que dans le médaillon de serpentard ben ça si j'avais fait attention ça aurait mérité ici de changer la forme pour être symétrique par rapport à ce côté là je trouve que la chouette ici c'est pareil enfin je comprends pas pourquoi on retrouve pas l'autre moitié exactement pareil on voit ici là c'est tout droit tac ça descend en grand escalier alors que là tac 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 ça descend en escalier un par un pareil là j'ai suivi le patron pourquoi ce point la rouge il est au dessus dans le petit cachet de cire et il n'est pas là au final je trouve que ça rend plus bizarre donc je me suis fait avoir là et là maintenant j'ai vu je me dis que sur les prochaines choses je vais essayer de regarder parce que cette chose a vraiment dommage cette histoire de symétrie c'est tout bête mais voilà les fanions au dessus ici sont accrochés avec deux points marron le petit travers un point marron les deux de gauche et quand on vient sur ceux de droite on n'a plus que un point un point vert un point marron et c'est pas c'est pas voilà du coup on n'a pas la symétrie avec l'autre côté je trouve ça c'est dommage c'est du détail mais c'est dommage vraiment surtout harry potter j'adore alors j'aurais aimé que ça soit que ça soit parfait donc voilà je sais plus si je l'ai repéré sur d'autres d'autres petites choses ben là je suis en train de le voir direct quoi sur le symbole des reliques de la mort où on n'a pas de symétrie entre cette partie là et cette partie là ça ça pourrait encore se démonter et on n'a pas de symétrie du coup ici on se retrouve avec un rond ici qui est très plat ici avec un rond qui est plutôt ovale alors qu'on devrait se retrouver avec un cercle et si un triangle un petit peu plus ouvert je me dis si ceux là je pourrais éventuellement les modifier après le reste honnêtement je sais pas si j'aurai le courage de démonter pour faire le petit médaillon j'en sais rien mais voilà je trouve c'est pareil ici dans les plumes d'Edwige pourquoi des endroits on a un point sur deux des endroits il y a pas c'est pas un point sur deux là ici on n'a pas de petits points noirs sur cette ligne là sauf à la fin enfin voilà je trouve ça dommage donc ça je crois qu'on dit la conversion ouais déçu de la conversion et surtout que voilà j'en attends énormément parce que bah harry potter c'est harry potter hein donc donc voilà faut que ça soit parfait donc voilà la petite carte du maraudeur bon bah faut savoir ce que c'est je pense que celui qui connaît pas harry potter il va pas se dire tiens ça c'est une carte c'est une carte c'est voilà c'est un plan mais voilà quand on connaît bien je pense qu'il n'y a pas de soucis pour les gens qui connaissent bien alors après il n'y a qu'un seul truc j'ai encore pas brodé donc on verra il me reste voilà alors en gros les écritures il me reste les igouigouis parce que je saurais pas comment les appeler les igouigouis du tour et il va me rester encore donc ces trois choses là et les deux patronus donc je pense le patronus de harry avec le cerf et là je dirais le patronus je sais pas soit c'est la biche soit c'est la biche soit non c'est quand même pas une loutre ça sent pas une loutre ça a la même tête ouais non je pense que c'est le cerf et la biche donc le patronus de harry et son père et ça c'est le patronus de comment il s'appelle le service rog voilà et le truc donc là je vois bien que c'est un petit dragon là je vois bien que c'est la coupe de feu par contre ça alors j'ai encore pas les couleurs mais ça qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est je ne sais pas alors sur un socle doré après je sais que le noir là c'est donc la coupe de feu sera grise le dragon sera gris c'est normal ça ça sera gris gris et blanc est ce que c'est une boule de cristal franchement j'en sais rien si quelqu'un a une idée un fan d'harry potter ou voilà quelqu'un qui connaît bien l'histoire saurait me dire comme ça je dirais peut-être une boule de cristal parce qu'il n'y a rien d'autre qui me vient qui me vient à l'esprit donc voilà je trouve que pour les les fans de harry potter cette toile elle est top parce que voilà ça regroupe vraiment tout l'univers c'est voilà le petit retourneur de temps les horcrux les reliques de la mort enfin vraiment je trouve ça je trouve ça top elle est top ah oui puis il me reste aussi cette chouette ici que j'ai pas du tout fait j'ai fait juste les yeux donc cette chouette elle sera blanche parce que ça c'est elle sera blanche et grise donc après je sais pas au niveau des chouettes ça c'est sûr c'est Edwige est-ce que là après on a quoi on a coxy grue et peut-être hérole hérole c'est le la chouette de ron et coxy grue c'est sa chouette d'après peut-être donc voilà donc vraiment là j'ai envie de mettre mon énergie à fond sur cette toile pour la finir mais bon je me dis encore en fait il ya encore du taf quoi il ya encore du taf de faire ça ça enfin oui donc à voir est ce que je garde l'énergie là dessus en tout cas prochaine étape sur cette toile ça va être de faire c'est trois symboles face trois symboles c'est trois dessins ici je finis ces trois là ensuite je fais ces trois là et après je vais terminer tout ce qu'est tout tous les petits zigouigouis et l'araignée qui en noir aussi ici voilà et puis je ne ferai pas le fond donc le fond je vais vous montrer il est à ce que ça va ressortir qui n'est pas blanc il est verre d'eau et du coup je sais pas j'ai un doute sur un fond verre d'eau déjà j'ai un doute et honnêtement je me dis mais broder le fond ça va me prendre encore des heures et des heures alors que si je la lave voilà et que ça fera une toile partielle mais je pense que ça sera pas du tout déconnant d'avoir tous les trucs harry potter sur une toile blanche j'espère juste bah c'est voilà c'est peut-être ce dessin-là qui a un tour blanc celui-là qui a un tour blanc est ce qu'ils vont bien ressortir mais voilà et je me dis je la laverai et si je trouve que le résultat ne me plaît pas bah de toute façon j'ai le patron pour compter où est ce que je dois faire le tour et hop je broderai tout l'intérieur mais je vous cache pas que j'ai tellement de toiles qui me font envie dans mon stock que entre le fait que ça soit verre d'eau et l'envie de rentrer une toile dans ma rotation je pense que ça va ça va ça va peser dans la balance parce que je vous rappelle normalement j'essaye d'être sur cinq grandes toiles en même temps j'ai rajouté la petite souris de noël là parce que c'était une petite toile mais voilà j'ai tellement de petites merveilles dans mon stock que forcément j'ai envie de commencer donc une fois que celle là elle sera sortie j'hésite à mettre à la place ma toile coup de coeur que je vous ai montré dans mon dernier unboxing vieille picrostitch donc c'est la fille à la lune ou alors dans un autre unboxing alors qu'elle n'était pas en partenariat j'ai acheté moi même chez vieille picrostitch la baleine qui est dans le ciel en 14 t et qui est une grande toile et ça va se jouer entre les deux là c'est vraiment ça va se jouer entre les deux là et je verrai si je reprends mon rythme de trois jours trois jours mais je voudrais vraiment finir cette toile là mais on verra si je me lasse pas avant la fin parce qu'il ya quand même encore du boulot est vrai que voilà là je me dis je suis à fond celle là je ai pas quitté en fait ouais tout ce que je vous ai montré voilà j'ai rien rebrodé autre entre temps donc ça commence je commence à trouver un tout petit peu le ton donc à voir soit je me motive et je me dis excusez moi soit je me motive et je me dis bah allez je la liquide soit je vois que je commence à pinailler parce que parce que j'en ai un peu marre parce que j'ai envie de faire autre chose et ben j'en ferai un peu une autre entre temps en tout cas c'est la prochaine sortie de ma rotation c'est sûr et certain à mille pour cent voilà je pense que cette vidéo avancement de pointe croix a été suffisamment longue j'ai pas mal de vidéos à vous tourner puisque alors je vous avais tourné un unboxing de diamond painting or alors où j'ai mis mon téléphone pas dans le bon sens et du coup l'image ressortait tout étroite sur youtube donc je vais essayer de refilmer cet unboxing là en sachant que c'est un unboxing avec deux toiles j'avais filmé le unboxing de la première toile donc du coup j'ai les deux toiles je vais faire deux vidéos différentes pour vous filmer les unboxings oralois j'ai trois toiles dac qui arrivent d'ici fin de la semaine ou début de semaine prochaine et après j'ai commandé autre chose mais là je vais pas vous en parler parce que j'ai envie de tester quelque chose d'un petit peu nouveau que j'ai envie de vous présenter sur ma chaîne et ben on verra si ça vous plaira j'espère qu'à moi ça va me plaire donc là j'ai commandé c'est quelque chose que j'ai commandé sur Etsy et j'ai commandé un colis donc en grande bretagne qui doit arriver je crois fin de semaine et par contre j'en ai commandé un autre au canada qui va être beaucoup plus long à arriver donc là c'est pas une fourchette qu'on m'a donné pour la livraison c'est un râteau puisqu'on m'a dit que c'était entre le 7 novembre et le 19 décembre donc suspense on verra quand est-ce que quand est-ce que ce voilà cette petite commande va arriver donc je sais pas soit je vous les présente séparément soit je vous les présente ensemble puisqu'on est dans le même domaine à savoir que ça m'aurait arrangé de recevoir celle du canada avant de commande parce que c'est quelque chose de plus simple pour apprendre et mais je sais pas si j'aurai la patience donc bref on verra mais vous verrez voilà j'ai envie d'apporter une petite nouveauté quelque chose qui me tente depuis un petit moment donc j'ai hâte de partager ça avec vous je vous laisse tranquille maintenant merci si vous êtes encore là d'avoir regardé jusqu'au bout vous avez été bien courageux de m'écouter blablater pendant tout ce temps et puis je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo et surtout bien sûr prenez soin de vous bye bye